La fin de Dieu et de sa parole est le secret pour recevoir les choses cachées. Matthieu 5, verset 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La faim spirituelle est la clé pour accéder au trésor spirituel. Il a été confirmé que c'est la connaissance de la vérité qui nous garantit d'être éclairés et par conséquent de vivre un changement dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître la vérité, mais qui n'ont pas encore interagi avec elle. Si vous n'avez pas encore connu la vérité en profondeur, il pourrait y avoir des fruits que vous n'allez pas pouvoir produire. La question est la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse connaître la vérité? Comment pouvons-nous connaître la vérité? Comment accéder à la vérité ou au trésor caché de la parole de Dieu? C'est la faim ou la soif de Dieu qui apporte la connaissance révélée. La faim nous donne accès à la connaissance révélée. Il ne s'agit pas de faim de nourriture physique, mais de la parole de Dieu. La faim de Dieu et de sa parole est le secret pour avoir la révélation des choses cachées. Notez donc ceci. La faim spirituelle est la clé pour accéder au trésor spirituel. Chaque fois qu'un trésor doit être découvert dans l'esprit, il doit y avoir une faim spirituelle qui donne accès à ce trésor. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas le même accès à la parole et à ces trésors est que nous n'avons pas le même niveau de faim spirituelle. Ce dont les gens enfin diffèrent. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le même accès aux vertus spirituelles. Au psaume 81, au verset 11, il est écrit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ainsi, votre degré de faim détermine votre degré de remplissage des vertus spirituelles. Mon conseil est le suivant. Décidez de développer une faim profonde de Dieu et de sa parole pour accéder à ses trésors. Et souvenez-vous de ceci, la faim spirituelle est la clé pour accéder au trésor spirituel. Quand une personne n'a pas de désir de nourriture, c'est soit un signe de satiété ou un signe de maladie. Quand les gens sont pleins d'autres choses que Dieu ou sont scripturairement malades, il manque de désir pour la parole. Lorsque le Seigneur enflamme votre esprit, vous vous verrez vivre votre vie chrétienne avec passion, exercer votre ministère avec passion, évangéliser avec passion. Quel est notre devoir ? Désirer un nouveau baptême de faim et de passion pour Dieu et sa parole. Deuxièmement, faites de la faim de Dieu votre première priorité dans la vie. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Je reçois un nouveau baptême de faim pour toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour mes péchés. Je sais que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton aide. Jésus, viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Lave tous mes péchés et fais de moi une nouvelle personne. J'ai ainsi prié en ton nom Jésus. Amen. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne une nouvelle fin de sa parole. Qu'il renouvelle vos forces et qu'il fasse luire sa face sur vous. Au nom de Jésus. Passez une très belle journée dans sa présence. Sous-titrage ST' 501